Le premier symptôme d'une tumeur qui pousse à l'intérieur de la vessie, c'est que cette tumeur va pouvoir saigner. Et donc, être diagnostiqué, j'ai du sang dans mes urines, c'est pas normal, je consulte. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé, alors vous savez, le mardi, on parle de sexualité dans cette émission. Et bien aujourd'hui, nous allons faire une exception avec mon invité, le professeur Yann Nosillier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes urologue à l'hôpital Foch, vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier. Vous êtes spécialisé en onco-urologie pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que l'onco-urologie ? C'est tout simplement la part de l'urologie qui s'intéresse au cancer, qui touche l'appareil urinaire. Donc, cancer du rein, cancer de la vessie, cancer de la prostate. Voilà, et donc vous êtes, c'est votre spécialité, vous êtes spécialiste de la prise en charge des cancers de la vessie et de la prostate. Et vous êtes également secrétaire général de l'association française d'urologie qui organise tous les mois de mai, puisque le mois de mai est consacré au cancer de la vessie. C'est un mois qui sert à quoi précisément ? Alors c'est vraiment à informer le grand public, toute la population de ce cancer qui est très méconnu. Vous savez-vous qu'il y a un cancer de la vessie ? Je vous ai invité, et c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, parce que je n'avais jamais entendu parler du cancer de la vessie. Et pour moi, la vessie était une zone qui ne pouvait pas être cancéreuse en fait. Au contraire en fait, c'est la porte de sortie de tous les carcinogènes. Les carcinogènes, ce sont les molécules qui donnent les cancers. Le principal carcinogène pour la vessie, c'est le tabac. Tout le monde connaît la porte d'entrée qui est le poumon, et le lien entre cancer du poumon et tabac. Mais ces carcinogènes, une fois qu'on les a inhalés, ils passent dans le sang, et ils sont éliminés en étant éliminés dans les urines. Du coup, dans les urines, ils passent à travers les reins, ils passent dans les canaux qui vont du rein à la vessie qu'on appelle les urtères, et ils arrivent finalement dans la vessie, qui est un réservoir. Donc ils sont stockés, ces carcinogènes. Entre chaque moment où on va uriner, chaque mixtion, chaque fois où on va faire pipi, ces carcinogènes restent dans la vessie, et donc au contact de la muqueuse de la vessie qu'on appelle l'urothélium. Et cet urothélium, au contact d'agents qui sont agressifs, qui transforment ces cellules en cancer, on va finir par devenir cancéreuse. Et ces cancers urothélios sont les cancers de la vessie. Elles escumulent ces cellules ou elles sont évacuées ? Alors j'ai envie de dire que finalement, puisqu'une vessie ça se remplit, on verra tout à l'heure comment elle fonctionne, est-ce que c'est évacué à chaque vidange ? Alors les carcinogènes sont bien sûr évacués à chaque vidange. D'où l'importance, et c'est la première des choses à faire, c'est d'éviter de prendre la dernière cigarette du soir, celle où on va garder les carcinogènes dans sa vessie pendant toute la nuit. C'est de boire régulièrement pour bien diluer ses carcinogènes. Et en plus de ça, on va se donner envie d'aller aux toilettes, et on va vider sa vessie plus fréquemment. Et notamment les femmes qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller aux toilettes quand elles travaillent sur leur lieu de travail, parce que les toilettes ne sont pas toujours très propres. C'est un vrai souci de santé publique, parce qu'on se retient. Et du coup, les carcinogènes restent plus longtemps encore au contact de la vessie. Et alors que le cancer de la vessie était un cancer de l'homme, il y avait à peu près trois hommes pour une femme qui faisait des cancers de vessie, on voit malheureusement de plus en plus de femmes atteintes par des cancers de la vessie, parce qu'elles fument maintenant autant que les hommes, et par contre, ne font pas autant pipi que les hommes. Vous avez parlé du tabac, mais il y a quelque chose dont on parle moins quand on parle des cancers des fumeurs, c'est ceux qui prennent des joints et les fumeurs de chicha. Est-ce que ce que vous dites pour la cigarette, c'est valable pour les fumeurs de joints et les fumeurs de chicha ? C'est une excellente question. On a des données scientifiques qui sont produites par des pays où les produits qu'on fume en chicha, ou les joints, sont de qualité. Principalement les Etats-Unis et principalement la Hollande, où la production est locale, les produits sont contrôlés, et en fait, on sait ce que les gens fument. Ils fument principalement de l'herbe séchée, et dans cette herbe séchée, c'est de produits purs, et il semble que ce ne soit pas plus carcinogène que le tabac ordinaire, voire peut-être même un petit peu moins, eu égard au fait qu'il n'y a pas de goudron, d'ammonia, qui sont mis dans la production chimique, la production industrielle de cigarettes, où des produits chimiques sont rajoutés pour rendre un peu plus accro les gens. Par contre, dans la résine de cannabis, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. Et savoir avec quoi la résine peut être coupée, de manière à augmenter son volume, et donc la rentabilité dans la vente de la résine de cannabis, ça, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe, et probablement que dans ce cadre-là, il y a plus de carcinogène. Pourquoi ? Parce qu'on voit maintenant chez les jeunes, les jeunes fumeurs, et notamment fumeurs de joint, des cancers très agressifs, qu'on n'observait pas chez nos aînés qui fumaient des cigarettes plus ordinaires, parfois même des cigarettes très fortes, les fameuses gauloises... Les brunes sans filtre ? Exactement. Et bien, on voit des cancers très agressifs, c'est chez les jeunes, et leur point commun, c'est le joint, c'est le cannabis, et notamment la résine. D'accord. Alors, vous-même qui est spécialiste du cancer de la vessie, est-ce qu'on arrive, quand on arrive à travailler sur un cancer, à détecter l'origine de ce cancer, ce qu'il a pu le générer ? Alors, rarement. Non ? L'interrogatoire retrouve très souvent cette notion de tabagisme. Il y a malheureusement, comme dans le cancer du poumon, des gens qui n'ont jamais fumé, et qui développent pour autant quand même des cancers. C'est-à-dire, les carcinogènes, on en respire tous, surtout quand on vit en ville, ou même à la campagne avec les pesticides, on inhale tous des carcinogènes, ils passent tous dans notre sang, on les élimine tous dans nos urines, ils stinguent tous dans notre vessie. Après, ça crée, on l'a vu ensemble, des lésions de l'ADN. Ces lésions de l'ADN, on n'est pas égaux. Il y en a qui les réparent très bien. Il y a des gens qui vont subir des grosses agressions de leur ADN et les réparer, et d'autres qui ne vont pas bien les réparer. Il y a une anecdote, on sort complètement du champ, mais vous avez peut-être entendu parler des chiens de Tchermobile. Les chiens de Tchermobile, qui sont restés sur place quand les humains ont été évacués, ils ont muté. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des chiens qui ont des ADN qui sont extrêmement capables de se réparer tout seuls, et c'est des chiens qui résistent aux mutations, en fait. Ils ont été très sélectionnés, c'est très peu de chiens qui ont survécu, mais ceux qui ont survécu sont capables de réparer leur ADN de façon extrêmement efficace. Eh bien, en fait, c'est la même chose chez les humains. Il y en a qui réparent très bien leur ADN. Pour la même agression, ça ne leur fera rien. Et d'autres qui, malheureusement pour eux, pour la même agression, vont garder des séquelles et donc vont créer des cancers. Pour les chichas, est-ce qu'on a constaté un rapport entre les fumeurs de chichas et le cancer de la vessie ? Ou du tout, si ce n'est pas encore investigué ? C'est ça. Le problème, c'est que ce n'est pas investigué, c'est qu'il y a moins d'études, et que du coup, on ne peut pas faire cette démonstration aussi rigoureusement que ça a été fait avec le tabagisme. Sachant que quand on parle de tabagisme, on parle de tabagisme au sens général. C'est-à-dire, c'est le fait d'inaler les vapeurs de cigarettes ou de tabag d'une façon générale. Bien. Alors, on parle de ce cancer de la vessie. C'est à la fois un cancer très inconnu, enfin très peu connu du grand public, et pourtant relativement fréquent. Quelle place il occupe, ce cancer ? C'est le septième cancer par ordre de fréquence, tout cancer confondu. Et le grand public est loin de s'imaginer de cette fréquence. Pour vous donner un chiffre, ça parle plus qu'une fréquence, c'est 13 à 20 000 patients par an qui rentrent dans la maladie, c'est-à-dire qui déclarent un nouveau cancer. Je vous rappelle quand même que c'est à peu près 3 000 personnes qui meurent sur nos routes. C'est énorme, on s'en plaint. Il y a d'énormes préventions de l'accident de la route. Le cancer de la vessie tue un peu plus de 4 500 personnes par an. Et personne n'en parle. Merci de m'inviter pour qu'on puisse justement éveiller le public. Mais pourquoi on n'en parle pas ? Est-ce qu'il est confondu avec d'autres maladies ? Est-ce que c'est plus honteux que la prostate ? Alors que le cancer... Parce que la prostate, les langues se sont déliées. On ose en parler. Mais pendant très longtemps, les hommes n'osaient pas parler de leur prostate. Parce qu'on touche à l'intime. Parler de sa vessie, c'est parler déjà d'un peu de son appareil sexuel, personnel. On se demande pourquoi. On a du sang dans les urines. On se questionne. Est-ce que c'est parce qu'on a fait un faux mouvement, un rapport sexuel ? Les hommes se posent beaucoup de questions. Les femmes également. Les femmes, en plus de ça, vont souvent souffrir de la confusion entre les menstruations, les infections urinaires et les signes de cancer. Et notamment autour du saignement dans les urines. Sur lequel on va certainement revenir ensemble. Et du coup, il y a cette mauvaise connaissance du cancer de la vessie parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'ose pas en parler. Je vais là aussi sortir un tout petit peu du champ sans en aucun cas violer le secret médical. Mais on connaît tous des stars qui ont fait des cancers du poumon, des stars qui ont fait des cancers de la prostate, des gens du showbiz qui ont fait des cancers même du pancréas. Vous en connaissez un seul, citez-moi quelqu'un, qui a fait un cancer de la vessie. Il y a un célèbre journaliste qui a fait un livre pour raconter sa propre histoire avec son cancer de la vessie qui a eu ce courage. Un journaliste sportif de France Télévisions. À part ça, personne... C'est vrai qu'on n'arrive pas à associer une personne à la maladie. Les gens n'osent pas en parler. Il faut aussi en parler pour prévenir. Alors, pourquoi est-ce que vous parlez du sang dans les urines ? Parce que le slogan de votre campagne, c'est les saignements urinaires, on les considère. Tout à fait. Parce que le premier symptôme d'une tumeur qui pousse à l'intérieur de la vessie, c'est que cette tumeur va pouvoir saigner. Et quelque part, avec des normes guillemets, bien sûr, c'est une chance parce que ça permet de le diagnostiquer précocement, finalement. Les tumeurs peuvent saigner dès leur plus jeune âge. Dès qu'elles sont petites, elles peuvent potentiellement donner du sang dans les urines et donc être diagnostiquées par ce biais, par ce truchement, en se disant « Oh, j'ai du sang dans mes urines, c'est pas normal, je consulte. Je ne laisse pas ça de côté, je ne mets pas ça à la poussière sous le tapis. Je ne considère pas que c'est parce que j'ai trop couru, j'ai fait du vélo ou que sais-je, je dois en parler à mon docteur. » Mais si ça vous arrive une fois, est-ce que vous devez... Une fois suffit. Vous savez, il suffit d'une fois pour reprêter. Est-ce que si vous avez du... Vous constatez qu'il y a du sang dans vos urines une fois, c'est un... Ce n'est pas normal d'avoir du sang dans ses urines. Quand on a des symptômes associés d'infection urinaire, avec beaucoup de probabilités, ce sera simplement l'infection urinaire qui explique ça. Et du coup, on va faire, et c'est toujours le premier examen, un ECBU, un examen cytobactériologique des urines au laboratoire, près de chez soi, en piste dans le petit pot. C'est envoyé en culture pour voir s'il y a des microbes ou pas dans les urines. Et on regarde aussi s'il y a des hématies, des globules rouges, du sang, et des glucocytes, des globules blancs. C'est une défense de l'immunité. Et s'il y a à la fois des glucocytes et un microbe, ça veut dire qu'il y a une réaction contre ce microbe dans vos urines, donc vous avez une infection urinaire. Alors là, on peut se dire qu'on arrête les investigations, sans infection. Si ces saignements persistent, même à un niveau microscopique, c'est-à-dire juste à la bandelette urinaire, comme on peut faire en médecine du travail, il faut s'interroger. Ce n'est pas normal et il faut faire des examens qui ne sont pas forcément des examens très agressifs, mais au moins une échographie de l'appareil urinaire. Ce n'est pas dangereux, ça fait pas mal une échographie. Ça permet de voir les reins, les canaux dont on a parlé qui vont du rein, la vessie, les urtères, de voir la vessie et s'il y a déjà un peu libre, d'un centimètre ou plus, on va le voir avec cette simple échographie. Et tout de suite, on pourra agir pour traiter cette tumeur et commencer à éviter son évolution. Si par contre, on ne voit rien et que les saignements laissent un doute encore, il faudra faire ce qu'on appelle une fibroscopie, c'est-à-dire un examen fait par l'urologue qui va mettre une petite caméra dans le canal de l'urètre, donc la sortie de la vessie, pour remonter par les voies naturelles jusque dans la vessie, voir à l'intérieur. Ça vous fait peur ? Je ne sais pas, j'étais en train de faire le voyage en même temps que vous faisiez les gestes. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme tout geste chirurgical. C'est comme d'aller chez le dentiste. Il y en a qui font mal, des dentistes, d'autres qui se font pas mal quand ils font mal. A fauche, c'est bien ? Je ne dis pas qu'à fauche, c'est bien. Je dis que plus le dentiste fait des tartrages, moins il vous fait mal. C'est pareil pour tous les praticiens, pour tous les gestes chirurgicaux. Si l'urologue a l'habitude de faire des fibroscopies, et c'est le cas de la majorité des urologues, certains en font très peu parce que tout simplement ils ont une activité orientée sur d'autres domaines. Comme tout un chacun, on a des préférences. Mais ceux qui s'occupent de cancer de la vessie par définition font beaucoup de fibroscopie et le font dans ces cas-là généralement. Je touche du bois plutôt bien pour faire en sorte de ne pas faire mal à leur patient parce que c'est bien sûr la préoccupation quand on prend en charge un patient, c'est de ne pas commencer par lui faire mal dès l'examen pour faire le diagnostic. Mais ça se fait avec des anesthésies locales. Ça se fait surtout, il faut bien comprendre, la caméra rentre dans la vessie et pour y voir, on va injecter en temps réel par la machine qui regarde, la petite caméra qui n'est pas très grosse. C'est à peu près la taille d'un câble de votre micro, c'est-à-dire à peu près la taille d'un stylo. Elle passe par où ? Elle passe par l'urètre, par le canal, donc par la verge chez les autres. C'est pour ça que je vous posais la question. Quand vous dites ça à la taille du micro, non ? Non, non, du fil du micro, avec de l'eau qui permet d'ouvrir du sérum physiologique stérile, qui permet d'ouvrir le canal et du coup, ça évite les frottements. Et comme il n'y a pas de frottement, finalement, ça fait comme si on faisait pipi mais avec un liquide froid qui rentre au lieu de sortir. Donc, ça donne une sensation assez curieuse, pas douloureuse, juste bizarre. Là, ça ne dure pas longtemps. Il faut une quinzaine de secondes pour explorer l'intérieur de la vessie et au moins, au moins, avec cet examen, on sait ce qu'il en est, si oui ou non. Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Parce que beaucoup d'examens ne se font pas parce que les gens ont peur de l'examen. Et ils ont peur d'avoir mal. Donc là, effectivement, de la façon dont vous en parlez, on est rassuré. Au mois de mai, l'association française d'urologie et l'association de patients cancer vessie France se sont associés pour déployer pendant tout ce mois une large campagne d'informations et une campagne d'affichage concernant le cancer de la vessie. On a parlé tout à l'heure du slogan tout à l'heure les saignements urinaires, on les considère et mon invité ce matin c'est le professeur Yann Neuzilet qui est notamment secrétaire général de l'association française d'urologie mais vous êtes également urologue à l'hôpital Foch à Paris. Qu'est-ce que c'est que la vessie ? C'est quoi ? C'est un muscle ? C'est un organe ? C'est un organe principalement musculaire effectivement. La vessie, en fait, il y a en gros deux couches. La muqueuse et une très fine couche de graisse en dessous qu'on appelle le corion et ensuite plus vers l'extérieur le muscle qu'on appelle le détruzor qui est un muscle qui n'est pas un muscle commandé par la pensée c'est un muscle comme les intestins. L'intestin a la particularité d'avoir des fibres en forme d'anneau qui permettent de propulser les aliments depuis l'estomac jusqu'à dans le côlon puis vers la sortie. La vessie, son but, son muscle c'est de se contracter pour que toutes les urines sortent comme une poire vers un onge bébé une poire de klaxon de vieille voiture pour que l'urine sorte vers l'extérieur par l'urètre le canal de sortie. Et donc pour ça ça demande que les fibres musculaires soient dans tous les sens et on le voit très bien sur les vessies un peu usées chez nos patients âgés parce que ce muscle qui s'hypertrophie un peu comme les altérophiles Donc ça c'est le détruzor ? Le détruzor qui s'hypertrophie ça finit par former des grosses travées musculaires en travers desquelles peuvent passer de la muqueuse et ça donne ce qu'on appelle les diverticules c'est exactement les mêmes diverticules que dans le côlon le sigmoïde qui peut donner des diverticulites des sigmoïdites chez là aussi les patients âgés tous ces organes musculaires qui doivent se contracter très fort ont du muscle et bien la vessie c'est comme le sigmoïde c'est un organe musculaire qui doit se contracter très fort pour se vider. Et le cancer de la vessie dont on parle ce matin septième cancer en termes d'importance aujourd'hui en France il se loge dans quelle partie de la vessie alors ? Donc il se loge dans la muqueuse au tout début puisque c'est là qu'on est au contact des urines la muqueuse c'est l'interface entre les urines à l'intérieur de la vessie et le muscle qui est plus en arrière qui va contracter pour vider la vessie et donc c'est cette muqueuse qui est au contact des carcinogènes donc des agents chimiques qui transforment les cellules en cellules cancéreuses la muqueuse va se cancériser va devenir des carcinomes urotéliaux parce que la muqueuse s'appelle l'urotélium. Alors on a parlé de l'hématurie donc la présence de sang dans les urines comme un des symptômes d'un possible cancer de la vessie est-ce qu'il y a d'autres symptômes associés qui peuvent averter ? Tout à fait qui sont ceux des infections urinaires il ne faut surtout pas inquiéter inutilement encore une fois lorsqu'on a du sang dans les urines ça peut être une infection lorsqu'on a des envies fréquentes d'uriner des douleurs en urinant c'est le plus souvent une infection mais là encore dans ces cas-là on fait un examen d'urine un ECBU on a parlé tout à l'heure cet examen qui va au laboratoire pour rechercher le microbe et s'il n'y en a pas alors il faut avoir ce doute parce que c'est exactement les mêmes signes que peut donner le cancer de la vessie parce que le cancer de la vessie il y a cette forme que tout le monde connaît se représente dans l'esprit de polype de champignon qui pousse dans la vessie de polype c'est-à-dire d'une excroissance de la muqueuse ça va proliférer ça va devenir de plus en plus gros ça va faire un champignon une forme d'algue même plutôt c'est à France on a une fraise quand on regarde ça avec la fameuse chibroscopie dont on parlait précédemment et ça c'est en relief ça se voit très bien du coup à l'échographie ou avec un scanner ou avec une autre modalité d'imagerie mais c'est en relief et puis il y a des formes de cancer particulière qu'on appelle le carcinome in situ qui sont des carcinomes assez agressifs toujours de cette muqueuse et qui du coup va être abrasif c'est-à-dire que cette muqueuse très agressif va se décrocher d'elle-même de la paroi de la vessie tomber dans les urines et faire des trous finalement un peu comme des aftes dans la muqueuse de la vessie et ces endroits où il n'y a plus de muqueuse je vous disais c'est l'interface la muqueuse entre les urines et le reste et bien ça va brûler exactement comme quand on a un afte quand on mange ça brûle dans la bouche ça fait mal là ça va brûler dans la vessie ça va donner donc ces signes d'irritation vésicale envie fréquente d'uriner brûlure en urinant et c'est en cela que quand on a ces symptômes et notamment si on est fumeur il faut avoir cette idée que c'est possiblement si ce n'est pas une infection un cancer de la vessie et donc consulté voilà donc ça pourrait être confondu avec une autre pathologie finalement mais il y a la présence en plus du sang qui peut valider tout à fait avec ou sans même j'ai envie de vous dire si vous avez des symptômes vous consultez on fera un examen d'urine le médecin peut vous le prescrire c'est extrêmement simple c'est un dolor s'il est positif ça permet de traiter de régler le problème s'il est négatif alors ça éveille au fait qu'il y a possiblement un cancer de la vessie et on pousse plus loin les examens c'est une question qui revient souvent est-ce qu'il faut une ordonnance pour aller voir un urologue ? alors pour aller voir un urologue le parcours de soins en France fait que c'est le médecin traitant référent qui doit faire un courrier pour adresser à l'urologue si on va avoir directement un urologue de soi-même on est hors parcours de soins et donc la sécurité sociale majeure le prix de la consultation que le médecin soit conventionné ou pas il y a un reste à charge pour le patient qui est plus élevé on ne peut pas aller voir un urologue en première enfin en tout cas en première intention si on veut être remboursé au maximum du remboursement de la sécurité sociale et vous si on veut vous voir à Foch c'est pareil on peut y aller ? avec une lettre d'un médecin traitant bien sûr oui on peut venir me consulter en l'occurrence il n'y a pas de dépassement d'honoraires c'est de la consultation uniquement publique donc oui c'est pas pour faire ma publicité en aucun cas bien évidemment mais oui bien sûr je suis un urologue comme tout le monde et donc je consulte non vous êtes un ovni je dis que vous êtes un ovni sur simple lettre d'un médecin traitant vous êtes un ovni parce que vous avez le patient voilà vous avez le patient dans la peau c'est important quand on parle de cancer et qu'on soigne des patients avec des cancers je pense qu'on ne peut pas ne pas avoir d'empathie c'est un sujet important l'empathie en médecine parce que souvent lorsque les patients consultent un médecin ils en attendent beaucoup d'empathie quand on consulte toute la journée des patients atteints de cancer soi-même on prend sur soi on se projette à leur place on sent bien que c'est des situations difficiles familiales personnelles qui font qu'on parle de mort on parle de douleur et donc pour prendre sur soi tout ça on se protège et certains médecins se protègent en devenant un peu froid en se refermant sur eux-mêmes et c'est un mécanisme de protection comme un autre et on essaye de résister à ça et j'essaye de résister à ça en essayant d'être bienveillant mais ce n'est pas le sujet de l'émission non c'est pas le sujet mais vous pourriez aller faire de la prostate au kilomètre et gagner beaucoup d'argent ce qui n'est pas votre cas mais c'est un autre sujet quels sont les différents stades du cancer de ce cancer alors ça commence toujours on le disait par la muqueuse et donc ça c'est ce qu'on appelle les tumeurs de vessie n'infiltrant pas le muscle puisque ça ne touche que la muqueuse il ne faut pas croire que c'est bénin il y a souvent cette notion c'est un polype bénin non non il ne faut pas considérer que c'est un polype bénin c'est une tumeur cancéreuse mais heureusement elle n'infiltre pas le muscle donc elle va pouvoir être traitée par les voies naturelles là sous anesthésie générale ou moins sous péridurale pour être très clair parce que les instruments de chirurgie qui sont utilisés toujours pour passer dans l'urètre soit par la verge soit par la vulve chez la femme pour aller gratter la tumeur la retirer en intégralité l'urètre c'est par là où sort l'urine c'est là où sort l'urine c'est le canal c'est le canal de sortie et on peut par ce canal de sortie mettre une caméra un peu plus grosse que celle dont on parlait tout à l'heure qui sert simplement au diagnostic une caméra qui est rigide et qui permet de découper la muqueuse vésicale pour la retirer cette tumeur l'envoyer en analyse en anatomopathologie pour avoir la preuve que c'est du cancer et avoir l'agressivité ce qu'on appelle le grade qui est mesuré par des critères au microscope d'agressivité des cellules et puis le stade et c'est donc toute la question que vous me posiez c'est à dire la profondeur à laquelle vont s'enfoncer dans la paroi vésicale les racines en quelque sorte du champignon que forme le polype le polype c'est juste une forme ce qui importe c'est la profondeur de ses racines si la tumeur ne va pas en profondeur au-delà de la muqueuse ou même de cette fine couche de graisse qu'on appelle le corion qui est juste en dessous alors elle est dite non infiltrante et on va pouvoir la traiter par cette résection éventuellement répéter on la traite comment ? en réséquence c'est à dire par les voies naturelles encore une fois avec la caméra plus grande dont je vous parlais on va découper la muqueuse retirer la tumeur l'envoyer en analyse et il faut retirer toute la tumeur ou les tumeurs parce qu'il peut y avoir plusieurs tumeurs au sein d'une vessie et ces tumeurs retirées en fonction du stade on peut parfois être amené à faire ce qu'on appelle un second look c'est à dire retourner à nouveau sous anesthésie pour s'assurer que vraiment on a tout retiré parce qu'on est très prudent et surtout parce que les traitements que l'on va pouvoir faire à frais qu'on appelle des installations sont des traitements qui consistent à là en consultation simplement mettre une petite sonde dans la vessie injecter un produit dans la vessie on retire la sonde et le patient ou la patiente garde le produit dans la vessie et le produit qu'on met dans la vessie a pour but d'éviter la récidive mais ça ne va pas détruire le cancer ça va juste éviter qu'il revienne donc il faut d'abord que le chirurgien urologue retire toutes les tumeurs et ensuite on peut pratiquer si la tumeur n'infiltre pas le muscle dès sa installation pour éviter que ces tumeurs reviennent Quels sont les autres traitements du cancer de la vessie ? Alors lorsque la chirurgie par les voies naturelles ne suffit pas que les installations ne permettent pas de guérir la maladie en ce sens où elle revient trop régulièrement on parle de tumeurs qui sont réfractaires dans ces cas là et les produits qu'on peut utiliser dans la vessie en installation c'est soit de la chimiothérapie pour les tumeurs les moins agressifs soit du BCG le même que pour la vaccination mais sous une forme un peu différente que l'on met dans la vessie pour créer une réaction inflammatoire immunitaire contre le cancer et si ça ne marche pas le traitement de référence c'est la chirurgie lourde entre guillemets qu'on appelle la cystectomie c'est à dire l'ablation chirurgicale complète de la vessie vessie et prostate chez l'homme et donc là on parle d'une opération qui va complètement modifier la façon de vivre des patients puisque puisqu'on retire la vessie on n'a plus de réservoir pour nos urines donc les urines vont devoir soit sortir par une poche au niveau de la paroi abdominale ce qu'on appelle une stomie en l'occurrence en urologie ça s'appelle un bricaire un petit morceau d'intestin est utilisé pour aller de l'urtère le canal qui va on fait une dérivation une dérivation une forme de dérivation une poche donc à vie des urines qui sortent au niveau de la paroi cutanée ce qui peut être plus confortable parfois pour les patients parce que finalement ils n'ont plus besoin de se lever ils n'ont plus tous ces inconvénients qu'ils pouvaient avoir avec leur vessie ou dans des cas sélectionnés de patients qui sont en état d'avoir une chirurgie un peu plus longue et puis qui seront en mesure d'avoir un peu plus d'efforts en rééducation après l'opération on peut remplacer la vessie faire ce qu'on appelle une néo-vessie le terme médical c'est entéro-cystoplastie entéro comme intestin on va utiliser de l'intestin pour faire une nouvelle vessie cystoplastie et on va remplacer la vessie à la même place où elle était par une vessie en intestin vous faites un coeur je fais un coeur parce qu'elle a une forme de coeur globalement et cette nouvelle vessie si elle a une forme qui ressemble à peu près à une contenance qui ressemble à peu près à l'ancienne elle n'a pas par contre la même innervation c'est à dire que vous n'allez pas ressentir le besoin d'uriner c'est pour ça que je vous parlais de rééducation c'est vraiment de la rééducation il faut apprendre aux patients à vivre avec leur nouvelle vessie ils n'ont pas de poche à l'extérieur vous les voyez dans la rue même en torse nu à part la cicatrice vous ne voyez pas qu'ils ont une opération qui a retiré leur vessie mais eux par contre ont une vessie qui ne répond plus à la commande d'avant c'est à dire qu'ils ne savent plus quand ils ont envie et pour la vider ils vont devoir faire tout à fait différemment d'avant et ça ça demande de la rééducation et donc que le patient en soit informé avant c'est ça qui est très important parce que quand on va modifier la vie de quelqu'un il faut qu'il l'ait choisi il choisit la meilleure façon de modifier sa vie il y a des patients pour qui vraiment l'apparence physique compte ils sont prêts à faire beaucoup d'efforts pour récupérer une bonne continence notamment et une bonne qualité de vie urinaire et donc la néo-vessie l'entérocystoplastie va être la dérivation idéale pour eux hommes comme femmes et d'autres pour qui clairement demander des efforts supplémentaires après une opération lourde à un âge notamment avancé ça va être vraiment trop demandé il vaut mieux faire une stony vous savez toute l'année il y a des mois il y a des mois consacrés à des maladies le mois de mai est consacré au cancer de la vessie et on en parle ce matin avec mon invité le professeur Yann Neusillet qui est urologue à l'hôpital Foch secrétaire général de l'association française d'urologie qui co-organise ce mois consacré à l'information sur ce cancer de la vessie cancer qui est très très fréquent mais finalement peu connu des français et c'est pour ça qu'on en parle ce matin on parle beaucoup de l'immunothérapie alors l'immunothérapie est-ce que ça fonctionne en termes de cancer de la vessie et d'abord est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre une chimiothérapie et une immunothérapie immunothérapie alors le principe de la chimiothérapie qui est ancien c'est de tuer les cellules indifféremment en utilisant des produits qui vont les rendre vulnérables au niveau de leur ADN les casser casser l'ADN et du coup une cellule dont l'ADN est cassé ne va plus pouvoir se multiplier et va mourir donc plus les cellules ont de l'ADN qui se répliquent vite notamment les cellules sanguines plus ça va avoir d'effet d'où la chimiothérapie qui a des effets secondaires assez importants sur la moelle osseuse et donc des anémies des problèmes de globules blancs de plaquettes qui diminuent mais ça tue aussi et c'est fait pour ça les cellules qui se reproduisent vite que sont les cellules cancéreuses on utilise la chimiothérapie toujours dans le cancer de la vessie parce que ça reste un instrument très très efficace pour tuer les cancers lorsque la chirurgie n'est pas possible parce que la maladie est trop avancée parce qu'il y a des localisations en dehors de la tumeur qu'on appelle des métastases soit dans les ganglions près de la vessie par où les cellules vont pouvoir s'évader ou dans d'autres organes plus distants le poumon le foie les os l'immunothérapie c'est un concept complètement différent normalement quand vous avez une cellule cancéreuse elle a des mutations elle est donc anormale elle exprime à sa surface des protéines anormales et ça le système immunitaire est fait pour le reconnaître et le détruire donc normalement on fait tous aujourd'hui là vous êtes en train de faire des cellules cancéreuses mais votre système immunitaire est en train de les reconnaître et est en train de les tuer ces cellules cancéreuses le cancer est malin et il va avoir une espèce de carte d'immunité diplomatique vis-à-vis de votre système immunitaire qui fait qu'il va pouvoir échapper au système immunitaire et donc l'immunothérapie c'est j'enlève la carte diplomatique et donc le cancer redevient vulnérable au système immunitaire et c'est là où c'est un traitement qui peut être redoutablement efficace c'est que quand c'est votre propre système immunitaire qui reconnaît le cancer et le détruit un peu comme quand vous avez fait la varicelle vous ne la faites pas deux fois et bien là vous pouvez avoir des rémissions complètes c'est-à-dire des disparitions de signes de la maladie qui peuvent être très prolongées puisque c'est votre propre santé qui vous protège votre propre système de santé qui vous protège du cancer en France on en a beaucoup enfin des traitements en stock en stock il n'y a pas de pénurie d'immunothérapie ce sont des traitements extrêmement coûteux parce qu'il y a beaucoup de développement en amont scientifique d'études de recherche qui ont elles-mêmes coûté très cher que ce sont des médicaments qui ont des durées de brevets relativement limitées donc du coup l'industrie qui négocie ses tarifs de médicaments avec les caisses de remboursement en France donc les autorités de santé ont des tarifs élevés il faut se rendre compte que c'est à peu près de l'ordre de 7000 euros par mois une immunothérapie donc c'est vraiment des traitements très chers qu'on a la chance de pouvoir avoir en France sans avoir à débourser directement pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie à 100% et que c'est sur combien de mois et on part quand le traitement marche bien pour deux ans de traitement voilà ça vous donne une idée de la prise en charge parce que c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de payer les traitements on n'a aucune idée de combien ça coûte tout à fait voilà ce que ça coûte et c'est des médicaments qui sont efficaces mais coûteux qui coûtent quasiment 300 000 euros exactement mais malheureusement ne fonctionne pas non plus chez tous les patients il ne faut pas vendre d'espoir ce sont des médicaments qui fonctionnent très bien chez à peu près 30% des patients qui vont permettre de contrôler la maladie chez à peu près 30% des autres et puis il y a un tiers qui va ne pas avoir d'effet de ce traitement parce que malgré tout le système immunitaire ne va pas se réveiller suffisamment contre la tumeur j'ai dit 300 000 mais je crois que c'est 150 000 sur deux ans je ne suis pas prof de maths sur deux ans je vous fais confiance vous disiez tout à l'heure que alors que c'était un fumeur a 5 fois plus de chances qu'un non-fumeur de contracter un cancer de la vessie et que quand on fumait il fallait boire une des questions qui revient souvent c'est quelle est la quantité d'eau qu'il faudrait boire idéalement par jour alors pour faire juste passer un bon message d'abord quand on est fumeur il vaut mieux essayer d'arrêter de fumer c'est difficile on a 4% de chances à peu près d'arrêter de fumer simplement sur la volonté donc il ne faut pas hésiter à consulter son médecin pour se faire aider il y a plein de moyens pour essayer d'arrêter de fumer que ce soit les gommes à mâcher c'est difficile mais il faut d'abord tout faire pour essayer d'arrêter de fumer après il faut effectivement bien boire et pas simplement pour la prévention du cancer de la vessie mais aussi pour les calculs urinaires pour les infections urinaires pour avoir une bonne santé rénale les reins pour fonctionner ont besoin d'avoir de l'eau qui rentre par l'alimentation et on compte 1,5 litre à peu près comme étant le bon volume quotidien pour quelqu'un d'un gabarit moyen à boire donc par jour en dehors de l'alimentation en plus de l'alimentation c'est ça alors après question technique on va dire que pour avoir une bonne vessie il faut aller faire pipi combien de fois par jour ? alors c'est surtout ne pas se retenir je crois que ça c'est le premier bon message à diffuser quand on a envie d'uriner il faut y aller il y a toujours dans le fonctionnement de la vessie ce qu'on appelle le premier besoin qui correspond à une espèce de première contraction de la vessie premier réflexe lorsqu'on sent que la vessie se remplit celui-là il va pouvoir passer ensuite il va y avoir un deuxième besoin qui va apparaître quand vraiment la vessie commence à être pleine et bien il ne faut pas attendre inutilement longtemps si on peut aller aux toilettes il vaut mieux y aller plutôt de laisser sa vessie se distendre parce que c'est à force de laisser sa vessie se distendre et on a malheureusement des modes de vie qui fait qu'on n'est pas toujours capable d'aller aux toilettes aussi souvent qu'on le voudrait mais qu'on fait qu'on finit par abîmer la vessie c'est pas bon de se retenir en fait ? pourquoi ? c'est très simple en fait c'est une métaphore qu'on comprend tous très simplement essayez de soulever la table en ayant les bras tendus le muscle vésical on le disait la vessie c'est du muscle si le muscle est très tendu au départ essayez de soulever une table avec les bras tendus c'est très dur si vous avez les bras fléchis vous y arriverez plus facilement donc si la muqueuse la vessie n'est pas très très pleine elle a plus de facilité à se contracter quand votre vessie est très pleine et bien elle est distendue le muscle est moins efficace on l'a tous déjà expérimenté quand on se retient beaucoup parce qu'on est pris dans les embouteillages quand on arrive enfin à trouver des toilettes et bien au début ça a du mal à sortir parce que tout simplement la vessie a du mal à se contracter parce qu'elle a été tellement distendue que son muscle est moins efficace c'est pour ça qu'il ne faut pas se retenir et après on considère que normalement si on boit ce 1,5 litre par jour une vessie contenant à peu près 400 millilitres vous comptez que ça fait à peu près toutes les 3 heures si vous buvez régulièrement toutes les 3-4 heures il faut aller aux toilettes pour uriner il y a là aussi une façon simple de se rappeler la sécurité routière elle considère qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures sur la route pour faire une pause d'aller aux toilettes toutes les 2 heures entre une pause café et une pause pipi on n'est pas anormal si on va faire un pipi toutes les 2 heures du tout ça n'a rien d'anormal la normalité dépend surtout de la gêne procurée c'est à dire que si vous allez aux toilettes toutes les heures parce que vous buvez beaucoup ou que vous avez dans un environnement qui génère parce qu'il fait froid etc des envies d'uriner plus importantes mais que ça ne vous gêne pas il n'y a aucun souci si par contre socialement vous êtes très gêné ne serait-ce que parce que toutes les 2 heures vous êtes taxi vous êtes obligé d'aller aux toilettes que vous êtes obligé de vous trouver un endroit pour vous arrêter pour aller aux toilettes là c'est un problème et donc dans ce cas là on adapte la prise en charge en fonction de la gêne bien évidemment et le petit pipi de précaution c'est à dire y aller parce qu'on sait que justement alors qu'on n'y a pas on n'a pas envie on y va parce qu'on n'a pas envie mais parce qu'on sait que pendant 2 ou 3 heures on ne va pas pouvoir y aller est-ce que c'est une bonne idée ou pas si on n'a pas envie c'est pas dangereux c'est difficile surtout parce que quand la vessie n'est pas très pleine on peut en détendant bien et ça ça va dépendre de la façon dont on fait pipi et je crois qu'il y a beaucoup à dire là-dessus en se détendant bien et éventuellement en appuyant avec une hyper contraction musculaire sur sa vessie en poussant tout simplement alors c'est vous montrer parce que là vous montrez à la caméra la vessie bien sûr la vessie est en arrière du pubis c'est à dire de l'os qu'on a juste au dessus de la verre chez les hommes au dessus des poils pubiens chez les femmes et donc c'est à cet endroit là qu'il faut appuyer sur le bas juste comme si on voulait glisser ses mains derrière l'os on va comprimer sa vessie dans ces cas-là et on va l'aider à se vider mécaniquement mais spontanément normalement la vessie doit se vider toute seule pour ceux qui ont l'impression de ne pas avoir vidé complètement leur vessie d'abord comment savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de savoir qu'on a bien vidé sa vessie ? c'est surtout la sensation effectivement quand on sent qu'on n'a pas bien vidé sa vessie c'est généralement parce qu'il y a un obstacle à l'écoulement des urines ça concerne plus les hommes que les femmes et l'obstacle chez les hommes que n'ont pas les femmes c'est la prostate prostate qui en grossissant va prendre du volume et va pouvoir écraser le canal de l'urètre ce fameux canal de sortie de la vessie et quand le canal est écrasé forcément les urines circulent moins bien la vessie va s'hypertrophier pour pouvoir avoir plus de muscles un muscle plus fort pour se vider quand même mais au bout d'un moment ça ne va pas suffire et la vessie ne va pas se vider complètement le corollaire en termes de symptômes c'est qu'on va avoir besoin d'y retourner plus régulièrement parce que forcément si vous ne remplissez le réservoir qu'à moitié votre voiture elle a moins d'autonomie là c'est pareil à l'inverse si vous ne videz votre vessie qu'à moitié vous êtes à nouveau avec la vessie pleine plus tôt et donc les patients vont se plaindre d'avoir des envies fréquentes d'uriner et notamment la nuit Professeur vous êtes prêt pour une question bête ? il n'y a pas de question bête très bien est-ce que c'est mieux de faire pipi debout ou pipi assis ? il n'y a pas de bonne façon de faire pipi l'important c'est de vider correctement sa vessie faire pipi assis permet de se détendre au niveau du périnée en écartant les cuisses en ayant une relaxation de la paroi abdominale les hommes ont un périnée on a déjà fait une émission exactement il n'y a pas de différence à ce niveau là et donc détendre son périnée c'est nécessaire pour pouvoir bien vider sa vessie c'est comme pour les femmes d'ailleurs très difficile de vouloir faire pipi assis sans toucher la cuvette parce que là vous allez au contraire contracter votre périnée pour éviter de toucher la cuvette parce que vous allez lutter avec vos muscles pour rester au-dessus de la cuvette et là du coup vous avez créé un obstacle à l'évacuation vésicale donc ça c'est un mauvais réflexe par contre assis correctement détendu pour vider sa vessie ça permet d'avoir une bonne vidange vésicale on parlait tout à l'heure des antérosystoplasties des remplacements de vessie ces patients on leur conseille d'uriner assis parce que ça assure une très bonne vidange vésicale uriner debout l'avantage c'est qu'on peut se passer d'avoir des toilettes c'est évident ça n'est pas dangereux on n'abîme pas sa vessie parce qu'on urine debout mais en aucun cas ça n'est obligatoire pour une meilleure vidange c'était pour savoir s'il y avait une bonne position ça peut contenir combien une vessie et est-ce que tout le monde d'ailleurs a la même contenance la contenance normale oui c'est 400-500 ml homme comme femme plus ce n'est pas normal c'est qu'elle s'est distendue on a vu comment ensemble quand on se retient trop longtemps on finit par distendre sa vessie moins c'est pas normal non plus et donc quand on a une vessie qui contient moins c'est qu'elle s'est rétractée les causes de rétraction de la vessie ce sont principalement les traitements qui ont pu être appliqués dessus notamment les rayons la radiothérapie pour les cancers gynécologiques le cancer du col par exemple qui font que la vessie irradiée devient plus rigide et donc forcément moins capable de contenir beaucoup d'urine je vais juste terminer par une question deuxièdres une deuxième question bête tout à fait d'accord vous savez qu'en ce moment il y a toute la mode des détox de tout ça est-ce qu'il y aurait des boissons ou des légumes qui seraient bons pour la vessie justement pour la booster je pensais aux asperges alors les asperges font que les urines vont sentir mauvais c'est pas qu'elles sont infectées c'est simplement que les produits chimiques contenus dans les asperges que l'on élimine dans les urines font que ça leur donne une odeur particulièrement forte mais ça n'a pas un aspect positif non il y a un aliment qui est bien connu qui est bon pour la santé c'est la canneberge les cranberries alors ça c'est vrai ou pas ? alors oui c'est vrai il y a la proanthrocyanidine A qui est donc une molécule contenue dans les berges de canneberge canadienne c'est-à-dire que les cranberries produits en France n'en contiennent pas c'est une question d'espèce de l'arbre donc on la trouve où ? parce qu'il y a des jus est-ce qu'il y en a dans ses joues ou pas du tout ? il y en a dans les jus parce que les jus sont vendus pour mais attention dans ses joues il y a aussi beaucoup beaucoup de sucre donc boire le 1,5 litre de canneberge nécessaire de jus de canneberge nécessaire pour éviter les cystites à répétition c'est bien mais vous allez prendre beaucoup beaucoup de kilos donc méfiance il existe aussi ces produits c'est de prendre l'orcyanidine en comprimé c'est quand même beaucoup plus simple à prendre pour avoir le même effet bon on a tenu une heure sur la vessie vous avez vu en tout cas c'était passionnant le professeur Yann Neusillet était notre invité aujourd'hui je rappelle que vous pourrez réécouter l'émission en podcast et sur toutes les plateformes de podcast qui aujourd'hui accueillent les programmes de Beurre FM vous verrez cette émission qui a été captée sur la chaîne YouTube merci d'avoir été avec nous merci à vous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo